De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1net TV. François Sorel. C'est Actualité Hightech chaque vendredi. C'est De quoi je me mêle. Et nous allons parler maintenant d'une technologie qui nous bluffe ici à Zéro1net. Mais aussi, tous les médias sont fascinés par une techno qu'on évoque depuis de nombreuses années. Qui est un peu l'art lésien. Mais visiblement, un constructeur coréen passe la seconde. Et commercialise véritablement cette technologie. Il s'agit de la technologie OLED pour les grands écrans, pour les téléviseurs. Parce que l'OLED existe déjà depuis de nombreuses années pour les petits écrans des smartphones ou des tablettes. Et pour en parler avec nous, nous avons Stéphane Kurtelin. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Stéphane Kurtelin qui est le directeur marketing d'LG. LG qui frappe fort cette année 2015. Avec les premiers téléviseurs LG et OLED disponibles un peu partout dans le monde. En France notamment. On le voit avec des campagnes de communication assez bluffantes concernant ces écrans incurvus ou non d'ailleurs. Tout à fait. On va peut-être rentrer dans les détails Stéphane pour que vous nous expliquiez ce que c'est véritablement l'OLED. Et pourquoi est-ce si révolutionnaire par rapport aux technologies qu'on connaît déjà. Le LED ou même le plasma mais qui n'existe plus aujourd'hui. Alors en effet c'est un pari industriel qui se concrétise. Comme vous venez de dire cette année de façon assez massive. Pour l'ensemble des consommateurs puisqu'on peut retrouver enfin ces produits dans les principales chaînes de distribution d'électronique. Et c'est un pari industriel parce que plusieurs constructeurs ont été essayés. Ce n'était pas évident de maîtriser cette technologie. Notamment Sony. Les japonais ont tout à fait cette technologie. L'enjeu c'était d'arriver à le faire pour des grands écrans. 55 pouces, 65 pouces pour que ça puisse venir embrasser le marché de la télévision. Alors c'est chose faite. Ce qui est révolutionnaire c'est que cette technologie, j'apprécie, bluffante parce que ça fait plaisir à voir. C'est quelque chose qui se voit en magasin. Qui se voit quand on peut avoir la chance de regarder un film dessus. Alors pourquoi ça se voit ? Parce que c'est d'abord une prouesse au niveau des contrastes. Et le contraste c'est quelque chose qui va se percevoir sur l'ensemble de la chaîne colorimétrique. Sur l'ensemble par exemple de scènes sombres sur un film d'action. Donc c'est quelque chose de très concret. Et le consommateur peut l'apprécier de façon assez simple. Alors comment ça marche en fait ? Pourquoi l'OLED a cette image un peu magique que n'a pas le LED. Qui est la technologie qui aujourd'hui représente 99% des téléviseurs. On est d'accord ? Quelle est la différence de techno rapidement sans rentrer trop dans les détails entre les deux ? Alors la différence de techno tient au fait que l'OLED est beaucoup plus précis. Alors pourquoi ? Parce que chaque pixel, c'est-à-dire par exemple en ultra haute définition, on a 8 millions de pixels qui peuvent être commandés un par un. Et donc en étant commandés un par un, on peut les éteindre ou les allumer complètement. Et c'est cette prouesse technologique qui est le cœur de cette technologie OLED. Et donc en ayant cette précision, on peut afficher des images bluffantes, ciselées, très précises dans les couleurs, très précises dans les contrastes. Les blancs sont éclatants. On a des contrastes infinis là par exemple. Quand c'est noir, c'est noir. Voilà. Quand c'est noir, c'est noir parce que le pixel est éteint. Ce qui n'est pas possible avec les technologies traditionnelles LED. La technologie traditionnelle LED, en fait, ce sont des petits volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser passer la lumière. Je vais prendre un exemple, un parallèle. Vous imaginez une maison la nuit, on voit si c'est allumé à l'intérieur, même si les volets sont fermés. Donc il y a toujours un petit peu d'interférence lumineuse sur la technologie LED. Et c'est pour ça que parfois dans des scènes très sondes, on voit des halos lumineux. Voilà. En fait, sur la télé, c'est la technologie qui arrive au bout de ses limites en fait. Exactement. Donc si on prend l'exemple d'une scène de nuit, par exemple un clair de lune, avec la technologie LED, la lune sera un petit peu entourée d'un halo. Alors que sur l'OLED, ce sera très précis, ce sera ciselé. Il y aura le noir de la nuit noire et la lune qui sera éclatante. Et cet exemple-là, avec des scènes très contrastées, est aussi valable sur des scènes plus légères, en termes de luminosité ou en termes de coloris. Donc c'est ce bénéfice qui va se retrouver sur, justement, ça va apporter de l'émotion. On a beaucoup parlé de résolution au cours des dernières années, avec la Full HD, l'ultra haute définition, donc c'est super. Mais là, l'OLED apporte de l'émotion, de l'expressivité aux images, grâce à cette couleur et à ce contraste. Oui, c'est vrai, on dirait qu'on enlève en fait une espèce de rideau devant l'écran. C'est quand même assez impressionnant. Et je vous dis ça parce que, véritablement, c'est le cas. Et je vous invite à aller dans un magasin. Aujourd'hui, il y en a partout, pratiquement. Oui, c'est Biodes, c'est Biodes. On en voit, voilà. Et vous verrez, il y a une vraie différence de qualité. Mais justement, comment, pourquoi vous, vous y arrivez et pas les autres ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors... C'est quoi ? C'est une stratégie qui a été menée depuis quelques années ? C'est quoi, en fait ? Alors, c'est un pari technologique. Ce sont aussi des rachats de brevets et tout ça mixé avec l'ingéniosité de nos ingénieurs. On va dire ça comme ça. Ça va, c'est bien. On voit qu'ils sont ingénus, en tout cas. Ça passe. Alors, pour être très précis, on a rajouté un pixel blanc qui est venu compléter les fameux rouges, verts, bleus. Donc, ce qu'on appelle le white OLED, pour être vraiment un petit peu technique. Et cette astuce, c'est un peu léger comme terme, parce que la preuve, c'est que les autres n'y sont pas arrivés. Et là, nos ingénieurs ont énormément travaillé, ont R&D. L'ingéniosité s'est traduit par cela, de rajouter un pixel blanc. Donc, en fait, on va travailler avec des pixels rouges, verts, bleus et blancs, qui a permis de mieux maîtriser et d'aller au-delà des faiblesses de l'OLED, qui était notamment d'arriver à avoir suffisamment de dalles en sortie d'usine pour penser à une production industrielle. Parce que c'est vrai que le LED, quand on en parle, il y a deux problèmes. Il y avait déjà tous les déchets industriels. C'est-à-dire que... C'était pas rentable, du coup, économiquement. Sur 100 écrans, il y en avait quoi ? 30 ? Oui, au début, c'était 15, 20. Qui étaient commercialisables. Exactement. Et le reste, elle est à la poubelle. Et puis, en plus, cette période de COP21, j'imagine que ce n'était pas hyper écolo. Et puis, le deuxième problème, c'était la longévité de la télévision. On disait que l'OLED s'abîmait très, très vite et qu'on n'arrivait pas à voir la durée de vie d'un téléviseur traditionnel. Exactement. Alors, pour ce qui est du ratio, justement, entre le rebut et ce qu'on pouvait conserver, ça a été complètement inversé. C'est-à-dire que désormais, on est à 70% de produits que l'on peut garder et commercialiser, qui sont d'excellente qualité, et ça s'améliore de mois en mois. Mais les 30%, ça va à la poubelle ? Ou est-ce que, justement, vous les recyclez pour les petits écrans, par exemple ? Alors, il y en a certains, en effet, qui peuvent être récupérés, parce que ce sont des dalles, quand on parle de dalles de 55, 65 pouces, il y a une partie qui peut être parfois récupérée. Mais le bon côté, c'est que ça change chaque mois. C'est-à-dire que d'ici deux mois, je pense qu'on sera à 80%. Encore deux mois, on sera à 90%. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment en train de... Ah oui, c'est une optimisation qui se fait à la vitesse de l'éclair. Et j'en veux pour preuve, c'est que LG a réinvesti 8 milliards de dollars cette année pour ouvrir de nouvelles lignes de production. Donc voilà, c'est devenu réalisable d'un point de vue industriel et d'un point de vue fiabilité. Après, sur le deuxième point que vous évoquiez, c'était la longévité. Justement, avec cette diode blanche qui vient compléter les sollicitations que reçoivent les diodes rouges, verts et bleus, ces pixels-là, il y a un meilleur équilibre qui a énormément augmenté la durée de vie. Et on se retrouve dans des durées de vie complètement équivalentes aux LED traditionnelles. C'est ce chiffre ou pas, ça ? Vous communiquez sur un nombre d'heures ? Oui, on est sur du 60 000 heures. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en fait, c'est quoi ? C'est 7 à 8 ans, sans aucun problème, avec une utilisation de 4 à 5 heures par jour. C'est des choses comme ça qui peuvent être aussi évaluées. Est-ce que les télés OLED consomment autant que les télés LED traditionnelles ? Plus ? Moins ? Légèrement moins. Légèrement moins ? Légèrement moins, oui. Elles sont plus légères ? Oui, elles sont plus légères, plus fines. D'accord. Alors, dans les bénéfices, c'est vrai que j'ai évoqué celui qui est le plus stupéfiant, c'est le contraste, la qualité d'image, la colorimétrie. On a aussi l'ultra-finesse, ça nous permet de faire des designs. On descend jusqu'à 0,8 cm d'épaisseur. Donc, c'est vraiment très très fin. C'est quasiment l'épaisseur d'un smartphone sur certains modèles. C'est aussi la possibilité d'avoir aucune perte de qualité, quel que soit l'angle de vision. Parce que quand on est dans un salon, dans le meilleur des cas, on est sur son canapé en face, mais on peut avoir un fauteuil légèrement excentré. Il n'y a aucune perte de qualité. C'est-à-dire que la technologie OLED peut se regarder, allez, je pousse un peu le trait, presque à 180 degrés. C'est aussi un bénéfice au quotidien. Ce qui n'est pas le cas avec le LED. Tout à fait, qu'il perd 20 à 30% de sa qualité au niveau colorimétrie, brillant, luminosité. L'OLED est compatible Full HD. Oui. Mais maintenant, vous avez sorti des modèles qui sont ultra haute définition. 4K, ultra haute définition, tout à fait. Qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché aussi. Oui, exactement. Avec des prix, bien sûr, qui sont... On est plus cher que sur une télé traditionnelle LED, aujourd'hui, avec l'OLED. Alors, l'entrée de gamme, entre guillemets, des télés OLED, correspond aux hauts de gamme qui existent déjà sur le marché. Donc, l'entrée de gamme, c'est du Full HD, 55 pouces. Voilà, c'est ça. On est dans les 2000 euros et quelques, entre 2000 et 2005, en fonction des opérations commerciales qui peuvent exister et qui sont relayées par nos distributeurs. Ça, c'est l'entrée de gamme. Ça, c'est l'entrée de gamme, 55 pouces, Full HD, qui est magnifique. C'est vrai qu'on se dit qu'on rate peut-être le coche de l'ultra haute définition, alors qu'on sait que peut-être les contenus vont arriver l'année prochaine. Donc, acheter du Full HD, c'est peut-être aussi un choix stratégique qui n'est pas forcément le meilleur, non ? Alors, on va laisser le choix aux consommateurs parce que ça dépend des habitudes qu'ils ont, ceux qui sont plus sports, plus film, en fonction des abonnements qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent avoir, en effet, des perspectives de l'ultra haute définition, mais d'autres peuvent se dire aussi qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la production, du moins de la diffusion, pardon, est encore en Full HD. Donc, il y a un intérêt à en bénéficier tout de suite, Full HD. Mais étant donné qu'une télé va avoir 7-8 ans de durée de vie, on peut dire que dans 7-8 ans, l'ultra HD sera véritablement, espérons-le, plus démocratisé. Oui, oui. Alors, on propose également du 4K. Il faut rajouter à peu près 1 000 euros de plus pour être en ultra haute définition OLED. Donc, on est à 3, là ? 3 000, 5 environ, voilà. D'accord, donc c'est plutôt 1 000, 5, alors que 1 000. Oui, alors, on part. Vous allez chez votre vendeur, vous dites, allez, vous me le faites à 3 000. Et après, on a du... Bon, on va 55 pouces, 65 ? Exactement, 65. Alors 65, on va être plus autour des 7-8 000 euros. Et on a même un 77 pouces, où là, on va être à 25 000 euros, mais là, c'est des produits d'exception. Bon, 25 000 euros, mais là, vous avez un 77 pouces, autant vous dire que ça prend de la place quand même dans le salon. Un petit peu, oui. Quasiment 2 mètres de diagonale. Je pense que c'est impressionnant. Cette techno, véritablement, c'est l'avenir de la télévision, Stéphane Curtelin. Est-ce que demain, enfin demain, je ne sais pas, moi, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, tous les téléviseurs dans le monde seront avec cette techno, à votre avis ? Alors, c'est le pari, et c'est ce qu'on croit fermement chez LG, en effet, parce que ça apporte des bénéfices aux consommateurs, on les a évoqués, qui sont vraiment très appréciables immédiatement. Et en plus, ça permet de faire des télés plus fines, peut-être même des télés souples, à l'avenir. Alors, voilà, c'est la question que je voulais vous poser. C'est quoi l'avenir, en fait, de l'image ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain, en termes de télé dans son salon ? Alors, on a montré à l'IFA, à Berlin, en septembre dernier, quelques idées, justement, de développement. Alors, on a, par exemple, montré des télés recto verso. C'est-à-dire, on peut imaginer, chacun regarde le côté de la télé avec le programme qu'il souhaite. On a aussi montré des télés qui peuvent s'aimanter, c'est-à-dire qu'on prend la télé et on l'aimante comme un poster à son mur. C'est-à-dire que je le regarde dans mon salon, je le pose contre le mur avec un petit système d'aimant très simple. Je pars dans ma chambre, je pars avec ma télé qui est super légère parce qu'elle est en OLED et je le dépose sur le mur de la chambre et donc je peux me promener avec une télé qui est presque un poster, en fait. D'accord. Donc, ce sont des pistes pour l'avenir. Alors, ce n'est pas pour 2016, ce n'est peut-être pas pour 2017, quoique, on ne sait jamais. Il peut y avoir des accélérations qui peuvent être surprenantes. Après, le problème, c'est les fils. Parce qu'il faut toujours des fils à la télé. C'est quand même dommage d'avoir l'alimentation électrique. Mais après, c'est vrai que le reste, on peut imaginer que pour la vidéo, on arrive facilement à faire du sans-fil. On peut régler ce problème de l'électricité ou pas ? Enfin, je sais qu'il y a de l'induction qui arrive dans pas mal de produits aujourd'hui, notamment pour recharger les smartphones. Est-ce que c'est une piste qui est envisageable ? Dans les exemples que je viens de donner, qui sont les premiers prototypes sur lesquels on travaille, on s'affranchit des fils de transmission de la source, de l'information. Plus d'HMI, en fait. On passera par du Wi-Fi. On aurait une base, un peu comme une box, qui recevrait l'ensemble des flux et qui diffuserait dans la maison en Wi-Fi. En revanche, la partie électricité, elle reste présente aujourd'hui. Parce que ce n'est pas juste un smartphone, c'est quand même un écran de 55 pouces. Donc, il faut quand même de la puissance. Oui, voilà. Aujourd'hui, on reste sur cette solution-là. Les prix vont vite baisser. Vous en parlez donc de 3 000, 4 000, jusqu'à 25 000 euros, etc. pour des très, très grandes tailles d'écran. C'est une technologie dont le prix va baisser dans les mois qui viennent ? De ce que je ne vois pas sur 2016, parce qu'on est encore en phase de développement et la demande est forte. Après 2018, 2017, peut-être, probablement, parce que comme je l'évoquais, LG a investi de façon massive pour augmenter ses capacités de production. Donc, dans un premier temps, là, à l'heure où l'on parle, on répond à peine à la demande. Aujourd'hui, si je veux acheter une télé, là, pour Noël, je peux en trouver une ? Oui, vous pouvez en trouver une. Vous n'aurez peut-être pas tous les modèles qui seront toujours disponibles dans tous les magasins de France. C'est là, justement, où on a encore... Voilà, les flux sont encore un peu tendus. Mais il y a une belle offre qui est disponible, en 55 pouces, notamment. Il y a du choix, il y a des possibilités. Il ne faut pas trop tarder, parce que Noël approche. Mais voilà, oui, c'est disponible. Ce n'est pas juste une annonce de prototype. On est très loin de là. Maintenant, on est vraiment dans de la production. Alors, LG est sur le terrain de l'OLED, mais est-ce que les autres constructeurs vont se lancer ? Alors, bon, vous ne pouvez pas parler à leur place, mais est-ce qu'à votre avis, d'autres constructeurs, alors votre concurrent, on va dire coréen, Samsung, n'a pas encore fait le choix de l'OLED ? Peut-être qu'on verra ça au CES de Las Vegas, peut-être qu'ils lanceront ça dans les mois qui viennent. À votre avis, les autres constructeurs vont suivre ou pas ? Alors, on est persuadé que c'est l'avenir de la télévision, donc on mise. Sans être dans tous les secrets, je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours, parce qu'aujourd'hui, LG est la seule fabricante à être capable de fabriquer. Oui, vous avez pris une avance, quand même, par exemple sur Samsung. Tout à fait, oui. Donc, on peut imaginer quoi ? Que Samsung vous achète de l'OLED pour fabriquer ses propres télés ? C'est imaginable. Je ne sais pas du tout si c'est ce qui va se passer. Mais ça peut être imaginable, parce qu'il y a des discussions, par exemple, avec Apple. Plus pour la partie smartphone. Ça, c'est disponible sur Internet, donc on peut en parler rapidement. Si vous avez une petite info, c'est bien, ça nous va. Non, non, je n'ai pas d'infos particulières. Le nouvel iPhone sera avec un écran LG OLED ? Stéphane Kurtelin ? Non, non, là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Non, mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs, comme quoi, et ça serait quand même une petite révolution, qu'Apple intègre l'OLED dans ses écrans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, c'est des rumeurs, en effet, qu'on peut lire. Il y a des discussions, mais je ne sais pas si c'est avec Apple, je ne sais pas si c'est avec Samsung, je ne sais pas si c'est avec Sony. Mais ce qui est sûr, c'est que, dans la mesure où il y a une exclusivité de capacité de production, aujourd'hui, ça peut intéresser d'autres acteurs de la high-tech. Soit pour des petites surfaces sur des mobiles, appareils photos, soit sur des grandes surfaces comme les télévisions. Très bien. Un mot quand même aussi sur une autre spécificité de la télé, aujourd'hui, c'est le fait qu'elle soit connectée. Et bien sûr, quand on parle de toutes ces télés-là, évidemment OLED, elles sont aussi connectées, Stéphane. Bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai comme service, par exemple ? J'ai du Netflix, j'ai tout ça ? Exactement. Il y a du Netflix, il y a aussi, ce qui marche très bien, il y a du YouTube, il y a du replay, de la catch-up, avec les services qui sont disponibles dans toutes les grandes chaînes françaises. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les principales utilisations sont, en effet, YouTube, tout ce qui est catch-up, et du Netflix, qui commence à monter assez fortement, il faut le reconnaître. D'accord. Donc, on a une télécommande gyroscopie qui permet d'avoir un accès très simple, parce que nous sommes persuadés que la simplicité de la télévision reste une de ses forces, il faut que ça continue. Surtout pas aller vers le monde du PC ou vers le monde qui soit un peu plus complexe. Donc, il faut de la fluidité, de la simplicité. Oui, un peu comme un smartphone, finalement. Exactement. Donc, avec notre système WebOS qui propose une prise en main dès la première connexion, il y a une petite icône qui s'appelle le Beanbird, c'est un petit oiseau qui permet d'accompagner le nouvel utilisateur pour connecter sa télévision, pour lui présenter les principaux services. On se rend compte que ça augmente énormément le taux de connexion. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le marché de la télévision, 30% des volumes sont des télés connectables. Ça avance très vite. Probablement que dans quelques mois, ça sera 40% plus 50%. Mais des télés connectées régulièrement, c'est encore très faible. C'est-à-dire que les gens, ou alors, ne vont pas jusqu'au bout de la connexion, soit ils y vont une fois et puis après, ne s'en servent pas, c'est ça ? Oui. Alors, on a un cas particulier en France avec les box des opérateurs. Qui sont votre premier concurrent dans ce domaine-là ? On peut le dire comme ça. Il y a, en tous les cas, une concurrence au niveau de la télécommande. Parce que nous, notre promesse, c'est aussi de pouvoir permettre une seule télécommande, pas avoir à jouer avec deux télécommandes. Et justement, avec une prise en main facilitée, avec l'interface que j'évoquais, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans nos utilisateurs, 60% de nos télés connectables sont connectées, réellement. Sur ce 60%-là, on a 20 à 30% qui l'utilisent une fois par mois. Et on a un chiffre qui est en train d'accélérer, qui était encore de 5% seulement, qui l'utilisent plusieurs fois par semaine, et là, qui vient de passer la barre des 10%. Donc, je pense que c'est lié à certains services qu'on a évoqués, qui sont disponibles en direct sur la télévision. On parlait de Netflix, on parle du Replay, on parle de YouTube. Et une fois que les consommateurs, les utilisateurs ont compris l'intérêt de la simplicité, ils y adhèrent, ils y reviennent, du coup. Donc, ça peut être une suite probable. Il y a aussi d'autres start-up qui se lancent là-dedans. On parle de Molotov TV, par exemple, sur lesquelles on travaille avec eux. Et on a apporté un soutien technologique pour développer justement leur application sur les téléconnectés. C'est un service qui est lancé par le fondateur d'Allociné, par Pierre Lescure aussi, l'ancienne Canal+. Donc, on peut imaginer quand même que ça arrive d'être sympathique. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les services over the top. C'est un peu technologique. Mais l'idée, c'est d'arriver à agréger dans un seul flux simple, à la fois le passé, le flux live et l'avenir. Et là, avec une télé connectée, ça devient complètement intuitif. Plus besoin de TNT, plus besoin d'antenne. Voilà pour cette techno que, sincèrement, je vous invite à découvrir dans les magasins. Alors, c'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est très cher. On parle d'une télé minimum de 1 000, 2 500 euros. Mais franchement, quand on voit ça, c'est l'un de mes coups de cœur de cette année. L'OLED qui arrive enfin sur les grands écrans et qui a tendance véritablement à se démocratiser. Merci beaucoup, Stéphane Curtelin, d'être venu nous voir dans De quoi je me mêle. Merci, François. Stéphane Curtelin, directeur marketing d'LG France. Et vous restez avec nous, De quoi je me mêle, la suite, avec Master Victor dans un instant. Victor Jakimowicz qui sera à mes côtés. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéouanet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.